Et bonjour à tous et bienvenue dans les dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Bienvenue à toutes et à tous pour ce season final. Oui, on attaque la dernière ligne droite de notre saison 3 en live avec vous. J'espère que vous allez bien et j'espère que nos joueurs et joueuses également vont bien. Bonjour à tous et à toutes, comment ça va ? Bonjour ! Salut ! Ça va ? Salut ! Vous êtes motivé, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé ou pas ? Pas du tout. Pas de blague ? Non ? On sait qu'il faut prendre tous les combats et c'est tout. C'est absolument pas ce que j'ai dit en préalable. Il a dit qu'il fallait qu'on tue tout le monde. Il a dit qu'il faut qu'on soit le marteau qui enfonce le clou. Alors c'est un peu communiste mais... Ce soir on va avoir... Alors oui j'ai la moustache, oui effectivement. J'ai gardé un peu le style de Lincoln Scintilla. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le one shot sur l'ancêtre de Linus qui est sorti sur YouTube. Comme ça je fais une petite pub pour ça. J'ai différentes choses à vous dire ce soir pour cette dernière. La première étant, eh bien pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à nous follow, à liker, partager et commenter également les vidéos sur YouTube. Et puis au-delà de ça, eh bien parmi les choses qu'on a à vous dire. La première, vous le voyez, il y a un nouveau petit logo sur l'overlay puisque nous sommes ravis de vous annoncer notre partenariat avec le site Lootbox. Donc vous pouvez faire le petit point d'exclamation Lootbox dans le chat. Ça vous permettra notamment d'aller donc trouver toute la boutique de Lootbox et d'y trouver plein de choses parfaites pour vos jeux de rôle. Et vous avez le droit à un code de réduction de 5% en tapant LDSJ lors de votre commande dans le code promotionnel. Donc merci Lootbox de votre confiance et merci à vous si vous vous y rendez et que vous achetez aussi sur Lootbox. Puisque, eh bien, il y a une commission qui nous est reversée si vous passez par notre lien. Donc voilà. Enfin non, pas par notre lien mais que vous utilisez notre code. C'est ça, Basile ? C'est ça, oui. Avec le code LDSJ, facile à retenir. LDSJ, voilà. C'est très facile. Je pense que vous l'avez tapé suffisamment souvent si vous êtes sur la chaîne. Donc vous devez savoir où sont les lettres sur votre clavier. Autre chose, nous avons encore et toujours notre boutique de merch. Donc point d'exclamation merch pour aller acheter de magnifiques t-shirts, des mugs, des carnets également. Alors que vous n'allez pas bien voir parce qu'il y a le fond vert, mais des carnets. Oh si, on le voit assez bien, voilà. Avec la carte des terres de Rune qui est dessus. Vous avez aussi des dessous de verre, etc. Donc n'hésitez pas à aller acheter là-bas. Ça nous aide, ça vous apporte du super loot aussi à la maison. Et puis ça fait en sorte que vous parliez un peu de nous aussi autour de vous en ayant un t-shirt avec un super logo un peu passe-partout en plus. Voilà. Ou des tapis de souris, exactement. C'est un logo que vous pouvez arborer même si vous n'aimez pas forcément la chaîne. Puisque ça prône le jeu de rôle de toute façon. Et puis, quoi d'autre aussi ? Oui, toujours notre Patreon. Point d'exclamation Patreon. Il y a des commandes un peu pour tout. Point d'exclamation Patreon. Donc pour suivre un peu nos actus. Pour l'instant, il n'était pas forcément hyper fourni. Mais vous allez voir, on va un peu plus mettre des choses dessus. Notamment avec la séance d'aujourd'hui. Puisqu'il y a des maps que vous allez découvrir. Que vous pourrez retrouver sur Patreon après cette session en live. Voilà. Ce sera accessible pour les abonnés. Et puis sinon, si vous n'avez pas forcément souscrit à une offre sur Patreon. Vous avez Aminima. Ce qui est disponible gratuitement. Donc n'hésitez pas à follow notre page sur Patreon pour ne rien rater. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc on va pouvoir lancer le générique. Et puis se retrouver directement après. Pour le début de notre aventure. Le début de la fin. Et donc générique. Et à tout de suite. Le début de la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Non, c'est pas tout à fait ça qu'il écrit, ce qu'il t'écrit plutôt. Ce sont les mots suivants. L'enquête sur l'attentat qui a pris pour cible Nirline a révélé que le complot avait été mené par un groupe organisé se faisant passer pour une guilde d'assassins légendaires. Ils ont engagé Virilio Priamnys pour échouer et créer des tensions en annonçant l'arrivée des lames d'Uryllis dans la cité. Cette tentative devait être suivie d'attentats explosifs divers dans le royaume. Le complot a été déjoué et leur planque détruite. Aucun indice cependant ne permet d'accuser ouvertement Tromgal de ce plan macabre. Mais au vu de ces dernières prises de parole au conseil à propos de la sécurité dans le royaume, il y a fort à parier qu'il comptait se servir de cette manigance pour se montrer sous un jour avantageux comme sauveur des monts courts. Dans l'attente de votre retour, la chauve-souris vous accompagnera sur le chemin. Amitié à Aude Signé Tulix Je laisserai t'expliquer avec ton frangin Toi c'est ton frère, moi j'existe pas C'est ce que j'allais dire, il y en a une autre qui peut se plaindre que les deux autres Ça commence mal son intégration dans la bande J'ai dit pas bonjour Il est comment Pawen par rapport à la chauve-souris ? Pawen Au début il a envie de jouer un peu avec Et puis après il reconnait la chauve-souris qui lui crie un peu dessus en chassant un petit peu avec ses pattes Et bon il insiste pas Bah griffez mon armure Pawen C'est du anti-rayure, c'est bon Ah oui c'est vrai Elles sont arrondies les griffes Tu l'entretiens un peu ? Ah non je touche pas à ses griffes, c'est l'armure qui est anti-rayure Elle coupe ses griffes Elle coupe son armes Elle va pas lui couper les griffes, il faut qu'il soit défensif Il arrive en rugissant au début du combat Et il révèle des griffes roses, tu sais Qu'on voit dans la nuit et tout Bref après ce message vous aviez trouvé un bateau qui allait vous embarquer peu de temps après en direction des montcours Et en direction surtout de Terrascon dans un premier temps Et vous prenez effectivement donc la direction de Terrascon Vous voguez pendant plusieurs jours Le temps est beau et plutôt clément Tandis que Aude s'absente dans sa cabine Ah ça y est, elle est de retour de sa cabine Pour une fois qu'on travaille pas pendant le voyage Vous voguez et au final effectivement c'est vrai que ça vous fait une petite pause bien méritée Au bout de plusieurs jours de voyage Vous arrivez en vue de Terrascon Et en vue de la montagne Arrivés à Terrascon Donc les poneys que vous aviez laissés au soin de Miklos Ont eux-mêmes été confiés à une écurie On lui fait confiance et puis il l'est confié à quelqu'un d'autre Oui mais il repartait Il est sympa il nous les a gardés quand même Parce qu'à la base on les avait un peu abandonnés C'est déjà bien Et quand vous approchez de cette écurie pour réclamer vos poneys Déjà on est surpris On sait qu'ils allaient rester là On commençait à envisager de les vendre Parce qu'on n'avait pas de nouvelles de qui devait les récupérer Mais qu'est-ce que c'est que cet établissement ? Écoutez Ponnaie du roi Ponnaie du roi C'est pas ce qu'on nous a dit Ça vous fera une pièce d'or par animal pour le temps passé ici Je croyais que vous les revendiez pas On les a pas revendus non ? J'ai l'impression qu'on les rachète quand même un peu là Bah vas-y donne du pot commun hein Ok bon bah allez hein pas le choix Bah de toute façon tu veux faire quoi ? Tu veux dire non je suis roi sous la montagne ? Ça fait pas une nouvelle arrivée quand même Bon bah on paye Il y en a pour à peu près deux semaines de De fourrage Plus bah s'occuper de la litière Etc Et puis bon on vous a refait les fers à cheval aussi Parce qu'ils étaient un peu usés Il a changé le carburant et tout On lui a rien demandé nous Qu'est-ce que c'est que c'est ? Petit graissage de chêne Du coup bon Bon bah allez on paye On a tout compté dans les une pièce d'or par jour Donc on en récupère trois Donc trois pièces d'or Si mon calcul est exact Euh oui vous étiez trois effectivement Donc trois ponets Bah oui on est vraiment que trois aussi Il y a pas J'avoue Attends peut-être qu'on le verrouille Il y a omelette Il y a le fait que toi maintenant En fait avec ses deux semaines Qui ont passé Pawen a bien profité Il a bien mangé Et effectivement maintenant Il fait une belle taille suffisante Pour pouvoir te Pour pouvoir supporter ton poids On en rachète qu'un alors ? On peut peut-être lui trouver une selle à caracal Ah oui ? Ah oui bah on est dans une écurie Bah alors attendez Attendez On vous échange un poney Pour une selle C'est un bon deal Euh une selle ? Oh là Pour un animal de cette taille là C'est euh Bah c'est équivalent à un poney Bah on vous laisse le poney Mais on récupère la selle Alors équivalent à un poney D'ailleurs ils ont déjà des selles Excusez-moi mais Vous n'avez pas le compas dans l'oeil Euh non par contre C'est un bon chien Ce que je peux vous accorder C'est que Si vous me laissez un petit temps Je peux ajuster la selle Pour que ça lui aille Oui Mais à la base Je n'ai pas de selle Qui lui va parfaitement bien Ouais bah on peut prendre une journée On fait ça S'il faut l'ajuster Bah peut-être pas pour lui On est entière quand même De toute façon il y a deux semaines de trajet Ah non il n'y a pas deux semaines de trajet Pour aller au Ah non c'est à pied Au Montcourt C'est eux ils sont restés Ah non non Au Montcourt là La dernière fois que vous aviez fait le trajet En En charrette On vous avait dit qu'il y en avait Pour une bonne journée de trajet Ah c'est tout Oh Bon bah Oui là les deux semaines C'est juste qu'on les a laissés en pension Deux semaines Oui c'est ça Avec tous nos déboires Je ne veux pas mettre une selle confort Parce que De toute façon ça va te servir Une selle confort Bien De toute façon au pire On peut aller dormir chez Chez Nicolas non Même s'il n'est pas là Mais il n'a pas son serviteur Il vous a peut-être laissé ses clés Vous squattez chez les gens Quand ils ne sont pas là Non mais on le connait On est potes à cassé un carreau C'est bon On va vous passer avec nous Mais non on va crocheter ça C'est vrai On t'a jamais dit Goldy Quand c'était week-end chez toi Bah écoute j'étais pas au courant Mais je vais peut-être m'inquiéter Moi j'ai l'impression Que j'ai des potes qui squatent Quand je suis pas là Des gens normaux finalement On va pas payer une chambre Alors qu'on a Facilement accès Demain matin Ça devrait être prêt Si vous voulez Pour la selle Là on est qu'on est le matin ? Là vous êtes en milieu de journée A peu près Ok On pourra faire ça Et puis je pense qu'effectivement On va récupérer qu'un poney Si on a en plus Comment Omelette Un poney D'accord Oui bah je vais vous faire L'estimation de De Vous faites un courata ? Je vais vous faire Faut que je fasse mon calcul Je suis pas très bon en calcul Mais bon Et deux pièces de cuivre Pour faire la différence Entre la selle Et les poneys Je peux lui faire des petites demandes spécifiques Du coup pour la selle ? Ah bah ça rajoutera au prix Mais demandez toujours Ça prendra peut-être du temps par contre Juste histoire de pouvoir accrocher Mon carquois et mon arc derrière Ou un truc comme ça Je peux mettre un crochet Oui Une petite attache en cuir Si vous voulez Oui très bien Sur les combats qu'on va passer du temps C'est sur Les critiques de nos poneys Alors Poney Vous pourrez me faire aussi Une petite griffe Des petites grabeaux Bah oui bah oui Le poneys c'est à paix Trois semaines plus tard Bon bah voilà P comme poney Mais pourquoi il n'y a pas Poney dans P Je vais m'y retrouver Ne vous inquiétez pas Bertrand ils sont où Les fiches sur les poneys Je les retrouve pas Ah c'est bon J'ai retrouvé les fiches Sur les poneys On connait pas son alphabet Ah oui mais c'était C'était à cheval Entre parenthèses Poney Voilà Excusez moi La classification C'est subtil Non mais c'est Bertrand Qui a fait la classification C'est un goblin C'est un goblin Bertrand Vous gardez d'autres animaux Que des chevaux Oui ça peut arriver Il peut Alors c'est rare Mais ça peut nous arriver D'avoir des griffons Ah C'est à dire que si vous avez Trois fiches Genre poneys Cheval et griffons Et sinon il peut arriver Qu'on ait des ânes Ou des Des mulets Voir même des chiens Aussi Deux poneys Ça Pour vous les racheter Hum Bon alors voyons voir Dans quel état ils sont Bon bah ils ont des sabots neufs Bah ils sont dans l'état Du coup ils sont Ils sont des sabots Ils sont plutôt zétards On les a pas bien entretenus Chec l'argus poneys C'est ça ? C'est quoi votre manuel là ? Bon On On vous les reprend Allez Pour être gentil 4 pièces 4 pièces d'or Et 5 pièces d'argent Et alors Si je soustrais Ah c'est pas mal La selle Sachant que c'est des poneys Qu'on avait pas payé à la base La selle La selle Ça va vous faire Mais tout appartient au roi Si c'est au royaume J'imagine Moi c'est pas mes affaires Dans la pop-age Détournement de roi J'ai pas tout le Tout le continent non plus Auquel Non c'était des poneys Démons au cours Je vous fais Alors attendez Pour Donc c'est une selle spéciale Quand même Votre truc là Hum Plus de temps A donner les tarifs Qu'à faire la selle Y'a pas tellement de rajout Si vous l'ajustez J'vous Bah si si Y'a un rajout Parce que ça prend du temps Y'a de la main d'oeuvre Mademoiselle Oui mais du coup Y'a moins de matière Y'a pas de rajout de matière Moins de matière Vous avez demandé A rajouter un bout de cuir là Un crochet ici Non puis vous vous rendez pas compte Faut qu'on rajoute des sangles Et puis Prends les mesures Sur le C'est quoi ça ce truc là Sur le félin là C'est pas un truc C'est Pawen Ah bon bah Prends les mesures Sur Spawen Hum Ouais Il va falloir rajouter En plus des Des lanières A des endroits Pas habituels Ça c'est particulier Hum Bon Ça fera 3 pièces d'or Du coup pour la selle Donc Si je soustrais Je vous rachète Je vous rachète un prix raisonnable Je vous rachète les poneys A Bah tu peux faire un test D'estimation si tu veux C'est ce que j'allais faire Je voudrais faire ça Je vous rachète Les poneys du coup Par rapport au prix Que vous avez annoncé A une pièce d'or Et 5 pièces d'argent Estimation Comme ça Le prix Le prix des sels Est intégré dedans Alors toi J'ai fait 21 Pour toi El Debas Vous vous faites complètement En fumée C'est vraiment Il est en train de vous arnaquer Comme pas possible T'es sûr Mais c'est vraiment Un marchand de ta vie Il va te passer Il va te passer Une vidange Au passage Ou un truc comme ça T'es sûr T'as l'impression Que oui Non Il est dans les prix Du marché Effectivement C'est des prix Plutôt honnêtes Et puis bon C'est normal Sur un poneys D'essayer de 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 se garder Potentiellement Une petite marge Derrière Pour qu'eux Puissent le revendre Donc non C'est assez honnête Sur le prix Qu'il vous a fait Bon moi Je suis pas convaincu Mais bon Comme j'ai le trésor du royaume Allez Je suis pas à deux pièces Le mec qui compte quand même Ses pièces Alors qu'il est roi Sous la montagne Oui Bah c'est un principe C'est un principe Terre radin Terre radin C'est comme ça qu'on dit riche Ah mais vous savez C'est 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 vrai que Au final Quand on laisse Quand on laisse Un animal longtemps En garde Finalement C'est peut-être plus intéressant De le louer Vous savez Moi j'ai un cousin lointain Un jour Il s'est trimballé Avec une tête d'ours Empaillée C'était lourd Ça valait au moins 10 pièces d'or Je vois pas le rapport Mais d'accord Tout ça pour dire que l'argent C'est important Très bien Eh bien Bon Eh bah comme j'ai dit Ça fera une pièce d'or Et cinq pièces d'argent C'est ce que vous nous donnez C'est ça ? Non Euh oui 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 si oui C'est ce que je vous donne C'est ce qu'on va essayer de nous armer T'as raison Embrouille le C'est ce qu'on vous donne Et vous nous rendez Trois pièces d'or Donc vous nous devez Trois pièces d'or C'est ça ? Et vous nous devez Trois pièces d'or Non je vous devais Bon c'est bon Prenez votre pièce d'or Et votre pièce d'argent Et puis revenez maintenant Un atteint pour la selle Et puis pour votre poney En plus Bon vous voulez lequel D'ailleurs parmi les trois Quel qui est le plus en forme J'ai l'estimation Moi qui vais le prendre Ils sont à peu près tous aussi En forme les uns On peut faire une estimation de poney Quelle couleur ils ont ? Quelle couleur ? Alors t'en as un qui est Blanc tacheté de marron Tu en as un autre Qui a une robe crème Classique Et un dernier Qui Est dans un Espèce de mélange Entre le blanc et le marron Mais pas tacheté Lui avec Des surfaces Blanches C'est un zèbre ? Non 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 Mais il a des grosses taches marron On va dire Un peu comme les vaches Si tu veux Je prends le crème alors Parce que de toute façon J'imagine que Ça va être pour moi le poney Donc je choisis moi Oui il y a moyen Que ce soit pour toi le poney Voilà D'ailleurs moi J'aurais même préféré un cheval Mais bon Écoute Là on appelle omelette T'aurais eu une chance D'avoir un cheval Si c'était omelette Oups Mais moi je connais pas Votre animal bizarre Oui Après peut-être Que effectivement Vous vous échangerez Selon ce que Ce que Ce qu'omelette prendra Comme apparence C'est sûr que si c'est une poule C'est un peu compliqué Si c'est une chèvre Je préfère la laisser C'est un mulet Bref donc Vous laissez ça Et le lendemain matin Effectivement Vous récupérez La selle Pour Pawen Qui Qui s'ajuste parfaitement bien Eh bah je la teste Et je monte dessus Eh bien Tu montes dessus Pawen est un peu surpris Parce que c'est bien La première fois Que tu lui montes dessus Donc dans un premier temps Il a tendance A vouloir un peu Bouger Et s'ébrouer Pour que tu Qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi il me grimpe dessus Là Et Du coup la selle Ça fait vraiment une selle Ou c'est plus comme un harnais Euh Non ça fait C'est vraiment comme une selle Au niveau de la tâche Oui Ça fait un peu comme un harnais Mais T'as quand même T'as quand même Une assise Sur le Sur le dessus Et T'as quand même Des étriers Sur le côté Qui sont pas très hauts Mais dans lesquels Ça s'ajuste parfaitement Par rapport à la taille De tes jambes Et hop Et tes pieds viennent Se mettre parfaitement dedans J'avoue Elle est en mode moto de course Alors tu commences A vouloir tenir Pawen par la crinière Et tu le vois Qui Qui se retourne Et qui feu Il a pas l'air De Particulièrement apprécier Que tu le tiennes Par la crinière Et tu t'as pas de rennes T'as rien là C'est pas une grande crinière De toute façon En plus Il va falloir que Je fasse installer Des poignées Un pare-chocs à l'avant Deux poignées Un autoradio On va passer Sur une séance De tuning Je te dis Pimp my caracal Tuning de caracal Bref donc vous les récupérez Et quand vous appelez Pardon Omelette Effectivement C'est un cheval De taille humaine Qui débarque Ouf Ça te dérange C'est un peu C'est un peu plus C'est un peu plus Qu'un caen C'est plus Galère On va dire Et vous avancez Sur le chemin Et finalement La montagne Se rapproche Assez vite De sorte à ce que Vous soyez En vue de l'entrée Du royaume En début D'après-midi Voilà Début Mi-après-midi On a juste claqué La matinée De trajet Ma question Va être la suivante Comment est-ce que Vous Abordez Votre Votre Arrivée au royaume Comment est-ce que Vous entrez Dans ce royaume Par la grande porte D'accord Ok Je pense qu'il faut faire Une entrée officielle Puisque c'est Elle de baffe Il est parti Officiellement Ouais De l'autre côté Donc là Pour dire qu'il revient Je suis bienvenue J'ai bien un peu Mis à plat Les soucis Enfin moi je vous vois Comme ça après Après c'est vous Qui voyez Cher roi Je pense qu'il faut faire Une réunion Du coup Des chefs de clan Je peux pas d'abord Aller débrief Avec ta femme Si Mais pour préparer La réunion Des chefs de clan Pour que ce soit On a annoncé Devant témoin Tout ce qu'on a découvert Sur les agissements De Tromgal Et effectivement On va aller voir Nirline Avant ça Pour lui également Débriefer Ce qu'on a découvert Et puis partager Son avis Sur la question Mais je pense Réunir les chefs de clan C'est la chose à faire Super rapidement Et super rapidement Effectivement Pour pas que Tromgal Il doit revenir Et qu'il prenne Et qu'il s'échappe Ouais Ok Donc vous vous annoncez Même si vous craignez Potentiellement Que Tromgal Prenne la poudre Des escampettes S'il apprend Que vous revenez Alors en fait J'avais juste une question Tout à l'heure Tu nous as dit Qu'il y avait La chauve-souris Mais la chauve-souris Elle est repartie On lui a pas laissé de message Ah non non Elle est avec vous Elle est revenue avec vous Par le bateau Elle a fait la flemme de voler D'accord Et bah dans ce cas là Alors moi ce que je Moi ce que je voudrais faire Sur le chemin on va dire C'est lui écrire Nous sommes de retour au royaume Ah oui Mettre Tromgal Je sais pas s'il y a une limite de texte Mais nous sommes de retour au royaume Je le tutoie Tullix On va dire Parce que de toute façon On sait jamais parler Donc je le tutoie par défaut Peux-tu organiser Un entretien Avec Enfin prévenir Nierlin Prévenir le conseil Prévenir Nierlin Qu'on a besoin de s'entretenir avec elle Et comme ça Pour rappel C'est prévenu qu'on arrive Le conseil Le conseil Mayal Tromgal En fait partie Ouais mais qu'il le réunisse Et comme ça Nous on arrive Et que Pendant que le conseil débute Et qu'il se rende pas compte Qu'on arrive à ce moment là Ah oui Et nous on débarque Comme ça on débarque Au début du conseil Et hop Ok Ah donc on s'entretenir pas Avec Nierlin là-bas Bah peut-être qu'en arrivant Est-ce qu'on s'entretient avec Nierlin ? Si 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 Il faut En arrivant je dirais qu'on Effectivement peut-être Plus arrivé discrétos Demander Alors peut-être aussi Pendant ce même message Demander à Tullix De surveiller De surveiller Tromgal De près Ne pas la fuite Si jamais il commence A sentir le vent tourner Pour lui Nous effectivement En arrivant au Mon cours De faire profil bas Jusqu'à ce qu'on Retrouve Nierlin Et qu'on déclenche Le conseil Rapidement après ça D'accord J'ai juste une question Pardon par rapport au conseil Oui Est-ce que le conseil Ça se réunit Tous les X jours Ou on sait ça ? C'est variable Alors généralement Il y a une réunion Tous les 15 jours A peu près D'accord Il n'y a pas un truc Genre tous les jours Comme là d'où on vient Où les mecs se réunissaient Tous les jours Non 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 Au Sénat Disons qu'en fait Les clans sont un peu Plus indépendants Donc la gestion Quotidienne Est faite vraiment Par les clans Et ils se retrouvent Pour discuter des sujets Importants Qu'une fois tous les 15 jours D'accord Dans ce cas là Dans le mot On précise Arrivée discrète Enfin on précise Qu'on arrive Et que ça doit pas s'ébruter Qu'on arrive quoi D'accord Très bien On va qu'ils trouvent Un prétexte Pour anticiper Le conseil Alors Très bien Tu l'ex Équ'égramme Du coup Tu reçois Donc cette Cette lettre Et de votre côté Aude Mayal Elle de base Je vais à tous vous demander Un jet de discrétion Du coup Est-ce que j'en ai mis A mon passage de niveau ? Oui Est-ce que ça va servir A quelque chose ? Non C'est un 11 On a dit que c'était pour le groupe Non ? Ah putain 11 et 8 Ouais c'est quand même Ouais 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 C'est pour le groupe Moyenne courir un peu Heureusement qu'il y a Mayal Après Mayal On était dans la forêt Avant d'arriver Dans la montagne On n'aurait pas des soeurs de discrétion nous ? J'ai un bonus dans la forêt ? J'ai un bonus dans la forêt ? Oui mais alors ça marche pas Quand t'es à l'entrée de l'oreille Non mais là on est pas venu dans la forêt Là même mon jet de bluff On est parfait Si c'est moi que tu bluff Ça marchera pas Ah oui c'est ça le truc Je peux voir tes fiches perso ? C'est non Alors attends j'ai une question Oui Bon après c'est un peu Non mais après c'est un peu Cheater pour pas grand chose De toute façon J'allais dire après j'ai Grasse Urbaine comme sort Est-ce que ça aide pas ? Mais bon faut lancer un sort Grasse Urbaine ? Qui dure pas assez longtemps Grasse Urbaine Oui c'est pour passer inaperçu dans la foule Notamment Ouais Mais bon là à cheval Bof Vas-y Non mais c'est dommage Vous vous êtes précipité sur le jet de discrétion Vous auriez pu me dire Oui alors on met en place des déguisements Pour moins se faire remarquer Tout ça mais vous l'avez pas fait Bah en fait moi j'ai réfléchi à déguisement C'est vrai qu'on avait la pâte à modeler du visage là Moi je peux déguiser qu'une personne Donc j'ai hésité à ça Vous aviez au moins de quoi cacher deux personnes dans le groupe Mais c'est pas grave Tant pis Bastant Est-ce qu'on peut se passer les séances ? Moi je vais pas vous dire Je vais pas vous dire ce qu'il va se passer En tout cas J'ai votre En plus c'est bête Parce que j'avais un niveau sort qui permettait En tout cas On avait quand même bien marqué dans le mot Et c'était notre arrivée Qu'à Tulix De bien Grame Donc de bien surveiller Oui Mais je pense que ton oncle il a des espions Il sait très bien que t'es parti Sur tes terres Il se doute bien que tu vas pas revenir Enfin que tu vas revenir déjà c'est sûr Oui Mais moi je me doute que Tulix Vu qu'il avait déjà des suspicions Sur Tremgal Il va pas non plus le lâcher comme ça C'est quand même Un inquisiteur Voilà c'est ça Il est quand même dans son sang Surtout ça fait 10 ans Qu'il est chaud au but Un inquisiteur Il existe beaucoup Il existe beaucoup des gens Ah ok Je vous dis pas ce qui s'est passé En tout cas Vous avez essayé de passer Le plus discrètement possible Voilà vous êtes conscient qu'il y a eu quelques petits ratés une capuche qui s'est un peu partie à un moment donné parce que j'ai trop de couleurs c'est pas de ma part un fan qui nous reconnait, coup de boule la gueule tu peux pas y m'aperçu je pense que tu te fais quand même sur un caracal Mayal était peut-être la plus discrète d'entre vous et elle a essayé de vous enfin d'ailleurs vous vous êtes un peu fait réprimander dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait qui parlait un peu trop fort ou qui faisait pas trop attention dans son comportement mais bref vous êtes rentré désormais dans la montagne et selon votre plan vous êtes donc dirigé où ça d'ailleurs, vers la maison d'Enis Nora ou officiellement vers le palais puisque désormais vous avez emménagé au palais officiellement normalement Nirline et toi ? est-ce que j'ai une je sais pas selon la journée où on est ou nos habitudes je sais où à 7h Nirline est censée se trouver ? à 7h il y a à faire au palais certainement avec des rendez-vous des choses comme ça donc elle doit être au palais et ben à ce moment là on peut peut-être essayer de rentrer par une petite porte dérobée dans le palais et essayer de la faire on va dire on va demander à un serviteur mais peut-être peut-être pas moi directement mais quelqu'un de faire venir la reine dans une petite pièce à part là où on va la retrouver en fait pour essayer de faire un rendez-vous un peu caché très bien c'est pas très compliqué effectivement les domestiques du palais sont assez faciles à suivre ils font pas forcément attention donc vous voyez par où il rentre et vous rentrez par là vous prenez à partie un domestique et vous vous lui demandez de faire venir donc Nirline dans une dans une petite pièce ce à quoi au final donc il part il revient vous voir et il vous dit alors veuillez me suivre il y a un autre endroit qui a été prévu par Nirline pour vous revoir on sait s'il est safe lui ou pas c'est le même que vous aviez interpellé au pif un peu on va dire vous pouvez faire un test de psychologie si vous avez envie ouais parce que ça se trouve c'est un gros il faut revoir le système de sécurité tout est tout est suspect psychologie alors psychologie 16 10 25 oh la la mais il réussit tous ses jets il a l'air d'être d'être plutôt investi dans sa mission effectivement et il fait attention qu'il y ait pas de personnes à côté et en fait il vous emmène au niveau d'un espèce de petit passage secret qui vous fait passer par des couloirs des coursives un peu cachées dans le palais ça a l'air de le faire tu connais pas assez le palais encore et vous arrivez effectivement dans une petite pièce où il y a Nirline et où il y a également Tulix ah t'es pas en train de surveiller Tromgal tous deux sont sont là à vous attendre attendez un peu d'émotion quand même Nirline s'approche de toi et elle te dit et bien je je suis heureux de vous voir de retour c'est passé pas mal de choses depuis depuis votre départ et bon elle vous elle vous fait une accolade à chacun un petit bisou pour elle de baffe et mais voilà ça reste protocolaire attention c'est la reine vous vous retrouvez donc avec Nirline dans cette pièce avec également Tulix bien ravi également de vous revoir après tout ce temps Nirline et Tulix tu dis pas grave j'ai envie de dire ouais vous vous ressemblez pas tant que ça en fait on a grandi dans des endroits assez séparés donc ça peut jouer aussi bref euh on aura à se parler après Tulix mais euh il est toujours en Tulix Tulix là il est toujours en Tulix ah oui parce qu'il a pas encore il est pas censé avoir coupé son silence vu qu'il s'est pas encore c'était vraiment je crois que c'est ça tant que vous lui donnez pas l'info voilà c'est ça tant que vous lui donnez pas l'info c'est vrai qu'on lui a pas donné l'info encore bah non non mais c'est vrai non mais là ça va venir bon on va on va reparler de tout ça Tulix après euh mes places à l'actualité très prioritaire à savoir euh Breaking News mon oncle Tromgal sur lequel on a eu euh des révélations en allant donc au cime de bronze euh comme quoi il est euh responsable ou en tout cas du moins commanditaire des hommes qui ont assassiné euh bah dans mon long temps passé mes parents et puis qui a organisé orchestré tout tout l'attentat au cours du mariage du coup en plus tu dis mes parents donc tu t'as pas encore balancé la nouvelle euh moi je dis vos parents mes parents et euh et là je me tourne effectivement vers Tulix et euh et les tiens également Graham ah tu as fini par découvrir alors oui effectivement j'ai eu j'ai eu à visiter énormément mes souvenirs au cours de mon séjour au cime de bronze et euh et beaucoup de choses sont devenues plus claires également après qu'on soit passé au temple où euh on nous a appris euh ton rôle d'inquisiteur et euh et ta et ta quête qui dure depuis je crois maintenant dix ans pour retrouver le meurtrier de nos parents et aujourd'hui euh nous pouvons être certains euh que Tromgal a été le commanditaire donc des du meurtre de nos parents tu vois que Nirline à côté a l'air d'être euh sincèrement étonné ouais elle vous écoute mais euh elle fait beaucoup de choses d'un coup je l'entends elle vous écoute elle dit rien mais elle est elle a l'air sincèrement d'avoir les yeux enfin elle a les yeux écarquillés de surprise les dernières les derniers jours les derniers jours les dernières dernières semaines je sais pas sur combien de temps ça s'est passé notre périple au final ça a été très révélateur et très riche en informations et je dois dire que on va je pense mettre encore un peu de temps à digérer tout cela mais mais l'heure n'est pas au débat euh Nirline je pense qu'il nous devons impérativement et très rapidement euh réunir le le conseil des chefs de clan en m'gale inclus évidemment pour le confronter à ce que nous avons découvert au Cime de Bronze alors devant une cour Nirline quand tu dis ça reprend un peu constance enfin consistance pardon euh elle réfléchit un peu elle se tourne vers euh vers Tullix j'avoue euh que tout ceci fait pas mal de de surprises mais effectivement tu as raison revenons euh à notre sujet principal et je ne pense pas que que ce soit forcément une bonne idée de de prévoir une réunion du conseil vu les derniers agissements la réunion du conseil serait exceptionnelle il risquerait de se douter de quelque chose Tullix a ramené comme information déjà que euh son domicile était désormais beaucoup plus gardé qu'avant ah tes soupçons pèsent sur toi et pas forcément sur sur Tullix non mais euh disons que son Tromgal est plus prudent donc il fait surveiller la maison de Tullix oui donc Tullix pas inaperçu s'il est à côté toute la journée donc euh je crains je crains que euh alors potentiellement Tromgal a peut-être d'autres euh infos euh de par de vers lui alors c'est une bonne chose que vous ayez euh pris l'option d'entrer plutôt discrètement euh au moins ne s'attend-il pas encore à vous voir euh on peut du moins l'espérer par ailleurs euh cela dit euh il pourrait être peut-être intéressant de le prendre euh par surprise il y a d'autres euh sujets qui se sont passés ici une affaire euh plutôt sombre aussi euh que Tullix a réussi à désamorcer pour laquelle j'aimerais beaucoup potentiellement que vous mettiez la main sur d'éventuelles notes des échanges euh que Tromgal pourrait avoir par de vers lui et euh si je fais rassembler un conseil exceptionnel ou que j'envoie la garde directement chez lui pour le l'arrêter j'ai peur que qu'il ne supprime quelques documents ou des preuves qui puissent nous permettre de peut-être compromettre ses complices déjà je pense qu'on devrait peut-être commencer par faire fermer la ville entre guillemets est-ce que ça va pas être suspect alors avec des gardes mais en civil tu vois euh alors sauf le respect que je vous que je vous dois je pense que vous sous-estimez euh la tentacule qui est le réseau d'informations de Tromgal reviens-toi quand on est parti avec Togra et Tulix je pense que moi j'ai une petite suggestion il est suffisamment suffisamment euh doué et renseigné pour euh avoir des oreilles un peu partout des personnes ne serait-ce que dans les murs de ce palais moi j'ai une suggestion j'aurais potentiellement la possibilité d'espionner mon oncle sans bouger d'où je suis mais ça ça ne dure pas longtemps euh mais je pourrais euh voir déjà s'il a eu vent de notre arrivée est-ce qu'il est en train de discuter avec quelqu'un est-ce qu'il est en train de nous préparer quelque chose quel est ce moyen la magique non non quelque chose de magique la chauve-souris elle peut aussi la chauve-souris alors cela peut effectivement être une solution intéressante euh de notre côté avec Tulix nous avions également euh d'ailleurs comment dois-je vous appeler désormais euh bah appelez-moi appelez-moi Tulix toujours pour le moment très bien ce sera plus simple euh suite à l'échange que j'ai pu avoir avec Tulix j'ai de mon côté euh fait marcher un peu mes relations également et je suis entré en contact avec une personne qui connaît très bien euh la demeure Belagron et pourrait vous aider un petit groupe tel que vous et euh avec vos capacités à entrer discrètement dans la maison c'est un job pour moi ça euh je préférerais que vous soyez tous ensemble je pense que de ce que Tulix a ramené euh il n'y a pas que les que la milice de des 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 commandes de la grande enclume qui qui sont au niveau de la demeure Belagron il y a également des des mercenaires ou en tout cas des des troupes un peu plus entraînées cela ne va sans doute pas vous plaire mais euh Tulix est-ce que vous pouvez le faire rentrer s'il vous plaît la cuisine et donc Tulix va ouvrir effectivement une porte et vous voyez rentrer une silhouette naine plutôt pas très large plutôt fine assez assez grande pour un nain avec un capuchon qui a l'air de s'être d'avoir été assez discret jusqu'à présent et une fois que la porte est refermée relève son capuchon et vous découvrez Malgron c'est qui déjà c'est ton cousin ? c'est le frère c'est mon demi-frère c'est le fils de Mislaine c'est pas mon c'est le ah oui c'est le voilà pas celui qui est grand qui brasse tout le monde qui est un espèce de colosse ouais non c'était le plus grincheux non c'est l'autre effectivement qui est celui qui a des goûts de merde grinché oui qui savait pas choisir la musique alors non non celui qui savait pas choisir la musique c'est le frère de Nirline non non là je pense que c'est celui qui a pris l'alcool de base un peu naze oui c'était son petit frère je me souviens ils confondre tous un nain effectivement malgron pour vous redonner sa description vous voyez un nain qui a le regard extrêmement vif qui n'est pas très large qui est même plutôt fin pour un nain qui a une mince barbe taillée très finement ses atours tout comme la manière dont ses cheveux et sa barbe sont apprêtés font tout de suite ressentir que c'est une personne noble il a quelque chose dans le regard de défiant et un peu d'impertinent quoique nonchalant il a les cheveux plutôt châtains et porte là pour l'occasion une pèlerine noire qui lui permet de passer discrètement je me doute que vous n'espériez peut-être pas forcément me voir moi et surtout il est lié à Tromgal Tromgal disons que c'est son père non ? non Tromgal c'est le beau père effectivement ah oui c'est les enfants de sa femme c'est d'accord c'est ça c'est excusez-moi du terme mais c'est tariviste qui est arrivé dans notre famille pour prendre une place qui ne lui revient pas et bien si je peux faire en sorte d'aider à chasser cet imposteur sachez que la demeure Bellagron j'y suis né j'y ai vécu toute ma vie je connais les moindres passages secrets de cette maison et c'est un vrai disons que les serviteurs les domestiques ont nombre de petits passages secrets de couloirs cachés des choses comme ceci qu'on peut facilement emprunter effectivement ce sera des connaissances qui nous seront très chères pour les prochaines heures très bien et bon je me tourne vers le groupe mais je pense qu'on peut lui faire confiance on peut faire un test de psychologie quand même juste à voir si ça nous tu peux ouais tout à fait est-ce qu'il est le seul des enfants à être 18 contre enfin pas togramme mais tramgal ou pas tramgal bah tu peux tu peux lui poser la question en tout cas là il te enfin avec ton 18 tu te dis que il a l'air sincèrement de détester tramgal il a acheté sa mère avec la l'arcaine quoi et et voilà s'il pouvait s'il pouvait nuire à tramgal lui ça lui irait très bien est-ce que c'est pour ça qu'il aimait pas trop elle de bœuf c'est probable si son frère est aussi dans les mêmes manigances et qu'il aime pas tramgal et tout il peut peut-être éventuellement agir pour l'éloigner de la maison pendant qu'on essaye de fouiller mon doux imbécile de frère non je pense qu'il n'a il ne pense pas assez loin pour haïr potentiellement quelqu'un il est avec sa femme enceinte et tout machin et oui il n'habite pas dans la demeure ils ont leur propre maison avec sa compagne donc il a envie de tramgal rendre visite et comme ça hop la maison est libre je doute que tramgal se déplace en ce moment il a vraiment renforcé tous les tous les accès de la maison et et il comment il est très prudent cependant moi je vis toujours dans cette maison je pourrais mais pas si prudent que ça du coup être à l'intérieur si vous voulez pour faire diversion si si le besoin s'en fait ressentir mais par ailleurs je comptais vous proposer plutôt que de passer par la grande la grande entrée ou l'entrée des serviteurs de passer par un passage secret de ma connaissance de la connaissance également de de Galdbrecht mais je doute ils ne s'en souviennent réellement nous l'utilisions quand nous étions jeunes et puis s'il n'est pas à la maison il ne s'occupe peut-être pas de toutes ces tensions et je suis persuadé que Tholongal ne connaît pas l'existence de ce passage alors rentrer c'est bien mais faudrait qu'on soit sûr d'être tranquille une fois à l'intérieur est-ce que on n'aurait pas possibilité par exemple de faire livrer quelques fûts de bière un peu un peu agrémenté d'un petit somnifère s'il est suspicieux même ça il va trouver ça bizarre il faudrait boire de la bière intercèter il faudrait intercèter un truc habituel les gardes ils sont comme ça écoutez pour vous faire une description un peu plus précise de la maison alors vous l'avez vous êtes déjà rentré dans cette maison puisque vous aviez été dans notre salle à manger mais sachez que par là où nous allons passer nous allons passer par la chapelle qui est en sous-sol sous la sous la maison il y a un couloir à côté duquel il y a des geôles dans ces geôles là elles sont tenues par la par la milice et il y a de temps en temps une relève qui passe par l'entrée des domestiques il y a une geôle sous la maison il y a des geôles sous la maison tout à fait puisque la la demeure Bellagoron est aussi le le centre de la milice des de la Grande Encrume sur quelle superficie à peu près la maison au total je ne sais pas pour vous donner une idée elle fait trois étages enfin il y a un sous-sol un rez-de-chaussée un premier étage et enfin le bureau de Tromgal qui est au deuxième étage c'est à cet Andorara qu'il faudra certainement nous rendre pour le surprendre on doit passer par le sous-sol pour arriver tout en haut et peut-être rentrer par l'opposé alors oui mais comme je le disais la demeure est tout le fait de couloirs destinés aux 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 domestiques et en passant par cette porte et bien nous pourrons accéder à la buanderie qui est directement sur la droite en remontant au rez-de-chaussée de cette buanderie nous arriverons dans les couloirs du premier étage puisqu'il y a un escalier qui monte et c'est à cet endroit là surtout qu'il faudra être prudent puisqu'il nous faudra passer par différentes pièces plutôt que par le le palier de l'étage pour atteindre l'escalier qui monte jusqu'au bureau de Trongal il faudra passer par la salle de bain et par la chambre de Trongal elle-même et du coup le plan c'est quoi si on va l'arrêter on va trouver des preuves j'imagine dans le bureau le mieux c'est peut-être également de l'appréhender en même temps enfin parce que c'est on peut se faire discret et aller de l'appréhender il y aura toujours sa mélisse qui peut le défendre derrière aussi on peut pas ressortir avec lui je sais pas où est-ce ou dans sa cassation on a pas de sac pendant que vous étiez pas là il préparait encore des sales trucs donc ça nous ferait une preuve supplémentaire ça nous ferait une preuve qu'il faut montrer contre contre le royaume et c'est à dire que si le conseil est pas forcément sensible à ce qui arrivait à nos à nos parents par contre il pourrait pas faire fermer les yeux sur sur une tentative disons de coup d'état j'ai pas dit quant au conseil ce serait plus par rapport à sa propre milice qui certainement quoi qu'il arrive corrompu c'est même pas qu'ils sont corrompus c'est qu'eux ils obéissent aux ordres tout simplement même si ils sont de la grande clube je pense que la milice la milice vous ne la croiserez qu'au niveau des geôles et potentiellement si vous tombez en même temps que la rereve mais pour le reste ce sont des mercenaires est-ce que vous savez s'il y a un système d'alerte qui peut être donné par lui genre si on l'appréhende est-ce qu'il a le temps de donner une alerte je sais pas s'il y a une alerte magique un corps qui permettrait que du coup cette milice qui se trouve en bas monte à ma connaissance je pense qu'il faudra potentiellement rentrer rapidement et barricader la porte pour éviter qu'il ne qu'il ne monte avec le raffu que vous feriez peut-être c'est peut-être le passage du premier arrêtage qui sera sans doute le plus délicat comme je disais puisqu'il faudra passer inaperçu au niveau de l'escalier qui monte en collimation puisqu'il faudra sortir un peu sur le palier pour atteindre cet escalier et c'est là où potentiellement je pourrais peut-être vous aider en faisant diversion en attirant l'attention ailleurs sur le palier sauf que si on fait ça derrière on est à l'aveugle quand on commence à monter les étages tu veux dire que si jamais ton cousin fait diversion on sait pas où se trouve le bureau il faudrait qu'il nous dessine un plan des étages pour qu'on voit à quoi ça ressemble et qu'on anticipe qu'on se sépare je peux oui je peux vous dessiner un plan oui on apprenne comment sont les lieux et qu'on n'ouvre pas toutes les portes pour trouver là où on peut aller alors j'ai pas prévu de carte avec le plan dessiné on va dire qu'il nous décrit ça il nous décrit on considère qu'on a la connaissance ouais on va considérer effectivement que vous avez la connaissance parmi les infos que je vais vous donner qui seront essentielles pour chaque étage la première c'est que a few moments later j'ai perdu déjà le fil d'eau j'espère que je suis perdue à la salle de bain elle est où ça va devenir clair quand vous verrez la carte salle secrète dans la salle de bain et t'as dit à quel endroit au fond de la salle de bain ça me fait penser à notre périple de gauche droite en haut en bas gauche droite dans la tour pour aller voir le vieux spécialiste une fois que vous serez en haut des escaliers ce sera simple vous serez sur un palier simple avec une seule porte cette porte étant le bureau d'autorongal par contre juste une chose je pense que pour éviter tout soupçon il faudrait que moi je sois dans la maison avant imagine que vous vous infiltrerez plutôt au bénéfice de la nuit pour pouvoir rentrer plus discrètement et en même temps les domestiques seront moins affairés certains dormiront et la demeure sera plus calme effectivement de mon côté pour éviter d'éveiller les soupçons il faudra que je sois rentré en même temps que toutes les personnes qui habitent dans cette demeure par contre on peut convenir d'un d'un bruit ou d'un signe pour que vous m'indiquiez que vous êtes dans la maison j'ai encore mieux je peux vous envoyer un message il faut pas que tu vois la cible ça pour pouvoir lancer le message alors ça dit que j'ai une distance mais pas forcément que je vois je vais regarder quand même dans la précision sur le passfinder mais je te redis distraire les gardes de l'étage ok 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 ça nous permettra de passer discrètement rapidement ah non il faut que je pointe du doigt la personne à qui je parle bon je vous laisse réfléchir à comment vous allez faire en attendant lui vous dit cependant voilà je déteste Tholome Gall ça c'est un fait Meldebaf je ne dois pas dire enfin je je ne dirai pas que je vous ai porté dans mon coeur pendant tout ce temps mais disons que nos relations à venir pourraient être bien meilleures si si vous consentez à me faire confiance de cette mission et si peut-être vous acceptiez vous et sa majesté de m'accorder un poste important au palais ou que vous me souteniez dans l'élection du nouveau chef du clan de la Grande Enclume une fois que Tholome Gall sera parti si si effectivement nous arrivons à à prouver tous ces torts à Tholome Gall et à et à le faire arrêter il va de soi qu'une nouvelle nouvelle un nouveau leader se devrait être désigné pour gérer effectivement la Grande Enclume et nous prendrons en considération votre aide avec un grand intérêt sur cette affaire et Nierlin prend le relais et dit oui effectivement avoir un allié à la tête de la Grande Enclume sera toujours un plus pour nous mais nous attendrons aussi très certainement des gages de loyauté lorsque vous serez à la tête du clan Malgon oui cela va s'en dire évidemment merci d'avoir suivi cet épisode des Dessangetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les Dessangetés